A Paris et ce matin l'invité de France Info, on s'interrompt quelques instants pour le fil info à 8h41 avec Olivia Chandiou. 10 personnes jugées aujourd'hui à Paris pour le saccage de l'arc de triomphe, des tags anti-Macron sur le monument, des meubles détruits, 1 million d'euros de dégâts en marge d'une manifestation de gilets jaunes, c'était le 1er décembre 2018 dans la capitale. Des masques sous le menton et souvent pas de masque du tout, les images d'hier à Marseille, 6500 personnes qui défilent du quartier de la Plaine à la Cannebière, c'est véritablement injustifiable, dénonce la préfète de police des Bouches du Rhône. Pas besoin de Sputnik V pour atteindre l'immunité collective en Europe, selon le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, l'augmentation de la production des autres vaccins déjà disponibles suffira pour immuniser le continent d'ici au 14 juillet. Et puis tout roule pour le PSG, le club parisien retrouve la tête du championnat de Ligue 1 après la 30e journée grâce à sa victoire contre l'Olympique lyonnais hier soir, 4 buts à 2, Paris qui profite aussi du faux pas de Lille, battu à domicile 2-1 par Nîmes. France Info France Info France Info France Info